... Elle marque à l'entrée en carême des catholiques. La messe du mercredi des cendres a été observée aujourd'hui dans plusieurs paroisses. Symbole de ce début de jeûne, la cendre appliquée sur la face de milliers de fidèles. 43 jours durant, les chrétiens catholiques seront invités à plus de spiritualité. Du 7 au 9 avril prochain, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge sera l'hôte de la Côte d'Ivoire. Eng Samarin répondra ainsi à l'invitation du chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, qui s'était rendu en novembre dernier au Cambodge. Et ses équipements d'une valeur de 13 milliards de francs CFA, offerts par le gouvernement ivoirien à la Marine nationale, du matériel pour lutter efficacement contre la piraterie maritime au large des eaux ivoiriennes. Et puis à l'étranger, les chefs de la diplomatie russe et américaine réunissent mercredi à Paris. Une réunion organisée par le président français François Hollande sur le Liban. Le chef de la diplomatie française avait préparé le terrain ce matin, annonçant d'éventuelles sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Elle marque l'entrée en carême des catholiques. La messe du mercredi des cendres a été observée aujourd'hui dans plusieurs paroisses. Symbole de ce début de jeûne, la cendre appliquée sur la face de milliers de fidèles. 40 jours durant, les chrétiens catholiques seront invités à plus de spiritualité à travers la prière. Le jeûne aussi que le partage avant la fête de Pâques, grâce qu'en d'eau. C'est reparti pour le carême chrétien. Les chrétiens catholiques du monde entier ont entamé leur carême ce mercredi 5 mars. Temps de pénitence de 40 jours en souvenir de 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël et des 40 jours d'isolement de Jésus-Christ sur la montagne de Sion. Ce temps s'ouvre avec la prise des cendres. C'est un moment que l'église donne à chaque chrétien, chaque baptisé, de prendre conscience de son être chrétien. Savoir que nous devons toujours vivre dans la grâce de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Le projet s'ouvre pour signifier que nous sommes de pauvres pécheurs, que nous sommes poussières, que nous ne sommes rien du tout, que nous devons toujours penser au salut de notre âme. Cheminement vers Pâques, la fête de la résurrection du Christ, le carême repose sur trois piliers, pénitence, partage et prière. Je compte vivre mon carême en faisant l'aumône, en étant serviable envers mes frères, le peu que j'ai partagé avec les autres, parce que c'est ce que le Christ nous demande en cette période. Nous sommes de pauvres pécheurs, nous sommes prêts à nous convertis et de vivre pleinement notre foi de chrétien catholique. Ce temps, je compte véritablement le vivre en venant un peu plus à la messe, en adorant le Seigneur et en faisant le rosaire. Karan joue d'efforts donc de combat spirituel pour ressusciter à Pâques avec le Christ. La Côte d'Ivoire veut réguler l'exploitation de l'or sur son sol. Ce matin, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablon Duncan a procédé au lancement d'un atelier sur le programme de rationalisation de l'or payage en Côte d'Ivoire. Objectif, encadrer l'activité et protéger la population. Le fait est que très souvent, les exploitants artisanaux utilisent des moyens très dangereux, tels que le mercure, pour extraire le métal précieux. Le compte-rendu d'Alexis Woutraroukou. 4 juin 2012, Iré, à environ 250 km d'Abidjan, des élèves trouvent la mort en cherchant de l'or sur un site en exploitation. Un an plus tard, en juillet 2013, ce sont des affrontements meurtriers qui éclatent dans la localité d'Angovia. L'or payage, en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, divise. L'or payage pour l'exploitation artisanale de l'or s'exerce aujourd'hui dans l'illégalité et en dehors des règles de l'art du métier, avec des effets négatifs graves sur l'environnement physique et social et génère des ressources qui ne sont pas déclarées auprès de l'administration. C'est donc pour lutter contre cette situation que l'État retrousse ses manches et prend le taureau par les cornes. Ce matin, le chef du gouvernement a procédé au lancement du programme de rationalisation de l'or payage en Côte d'Ivoire, objectif, encadrer l'activité pour qu'elle passe d'une activité d'exploitation artisanale à une activité respectueuse des règles du métier. Le lac Côte d'Ivoire entend devenir un pays minier majeur et se doit de s'imposer avec rigueur le respect des règles régissant le secteur. Les sites qui ne se conformeront pas à ces exigences seront systématiquement fermés par les forces de l'ordre. Tout orpailleur ou tout correcteur qui refuserait de se faire identifier et recenser sera expulsé par les forces de l'ordre des sites d'or payage. Au terme des travaux, les échanges devraient permettre d'accélérer et renforcer la mise en oeuvre du programme en vue de lutter efficacement contre les effets négatifs de l'or payage illégal et anarchique. Je vous le disais en titre, du 7 au 9 avril prochain, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge sera l'hôte de la Côte d'Ivoire. Aigne Samarine répondra ainsi à l'invitation du chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, qui s'était rendu en novembre dernier au Cambodge. Information a été donnée aujourd'hui par le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'éclairage du Garveyblé. Ces images datent de novembre dernier. Le président de l'Assemblée nationale Soroquium était alors l'hôte de son homologue cambodgien. Les deux personnalités ont l'occasion de se revoir et ce sera à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge sera l'hôte du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Du 7 au 9 mars, Aigne Samarine sera en Côte d'Ivoire pour une visite de travail et d'amitié. Elle a été annoncée ce mercredi par le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cela s'inscrit dans le raffermissement des relations entre les deux présidents, mais aussi entre les deux institutions. L'hôte de marque qui est en Côte d'Ivoire en profitera pour les vrais messages. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Aigne Samarine, est l'un des dirigeants du parti du peuple cambodgien qui participe au pouvoir de façon continue depuis 1979. Au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, il sera accompagné d'une délégation de 15 personnes et rencontrera différentes institutions et personnalités ivoiriennes. Ce sera l'occasion de raffermir les liens existants entre la Côte d'Ivoire et le Cambodge. Un nouveau partenariat pour l'Institut national polytechnique à Félix Oufouette-Boigny de Yamoussoukro. L'Institut vient de signer une convention avec Télécom Bretagne. La signature a eu lieu à Brest, en France. Le contenu de cet accord stipule que Télécom Bretagne, école d'ingénierie publique française, va assister l'INPHB dans la promotion de la recherche, de développement et la formation des enseignants et étudiants. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Brest, Marie-Laurent Gourin. L'INPHB et Télécom Bretagne font route ensemble. L'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny de Yamoussoukro et l'école d'ingénieurs publics françaises de Brest, en France, renforcent leur coopération dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la formation. Une mission de l'INPHB conduite par le directeur de l'école supérieure d'Industrie vient de séjourner à Brest, en France. Dans les locaux de Télécom Bretagne, les représentants des deux écoles, ivoiriennes et françaises, ont signé une convention. Nous avons déjà reçu des élèves ivoiriens que nous avons jugés excellents. Donc l'idée d'avoir un partenariat plus important, de recevoir des élèves et puis également d'aider à la formation en Côte d'Ivoire, c'est un plus. Historiquement, nous avions des relations avec Télécom Bretagne qui consistaient à l'échange d'étudiants. Aujourd'hui, cet accord vient pour renforcer déjà le partenariat existant et qui s'ouvre aussi sur l'accompagnement de notre école dans la réforme LND, dans la rénovation de nos programmes de formation. Et aussi permettre de développer l'activité de recherche et de développement au sein de notre institut dans le domaine du numérique et des télécommunications. L'accord de coopération conclut. Les retombées sont déjà visibles. Télécom Bretagne va assister l'INPHB, notamment dans la promotion de recherche et développement. Au-delà de la formation, c'est mettre un pont entre la Côte d'Ivoire et la France pour faire un transfert de technologie. Et je pense que c'est bon, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la France, de former ce type de personnes. Télécom Bretagne, l'INPHB, une coopération qui dure depuis quelques années et qui s'est matérialisée par l'envoi d'étudiants ivoiriens dans cette école réputée pour la qualité de son enseignement. L'école a été créée en 1977. Au fil des ans, elle s'est affirmée comme une grande école pionnière en formation, en recherche, en entrepreneuriat. L'Institut national polytechnique Fouette Bouagny de Yamsoukro va donc tirer profit de l'expertise de Télécom Bretagne qui accueille aujourd'hui plus d'un millier d'élèves issus de 40 pays. Des élèves qui suivent une formation d'ingénieurs, de masters, de doctorats, de masters spécialisés. Et ces équipements d'une valeur de 13 milliards de francs CFA offerts par le gouvernement ivoirien à la Marine nationale du matériel pour lutter efficacement contre la piraterie maritime au large des eaux ivoiriennes. Les précisions d'Abou Sanovo. Fortement éprouvées par la crise post-électorale, la Marine nationale rattrape progressivement le niveau opérationnel nécessaire pour remplir les missions qui lui sont dévolues. Elle vient de recevoir 26 embarcations semi-rigides équipées de radios, d'appareils GPS et de sondeurs, 4 vedettes rapides de 9 mètres et 3 vedettes de 12 mètres. Elles sont utilisées pour des opérations de liaison et de patrouille et aussi dans les opérations d'intervention rapide en lagune comme en mer. A cela, il faut ajouter 10 moteurs hors bord de 70 chevaux chacun avec pièces de réchange, 6 chariots, des équipements de manœuvre, de navigation, de plongée et de sécurité évalués à 13 milliards de francs CFA. Ce lot d'équipements que la Marine reçoit est offert par le gouvernement et le Conseil national de sécurité. La Côte d'Ivoire a besoin d'être sur la mer et aussi jouer son rôle de leadership pour traquer tout le trafic et la piraterie qui, vous savez, s'est déplacé de l'Afrique de l'Est, de l'océan Indien vers l'océan Atlantique. Et non seulement nous le faisons pour nous, mais aussi pour toute la sous-région. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui les moyens d'être présentes et de remplir sa mission. Le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko a insisté sur la nécessité pour l'armée nationale d'être moderne et efficace. Je souhaite inviter tous les marins à adhérer à cette dynamique de modernisation de notre outil de défense mis en oeuvre par des hommes de compétence. Le contre-amiral Diakari Diakonati, commandant la Marine nationale, a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Avec ces équipements mis à notre disposition, la Marine nationale jouera pleinement sa partition pour le respect des droits souverains de l'État en mer. Avec cet équipement, le défi sera sans doute de tout mettre en oeuvre pour surveiller les 550 kilomètres de côte maritime dont dispose la Côte d'Ivoire. Le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, s'est réuni aujourd'hui à son siège sous la présidence du président Henri Conin-Bédier. Dans la ligne de mire, l'examen et l'adoption de nouveaux règlements intérieurs, la modification majeure apportée au texte concerne entre autres le fonctionnement du secrétariat exécutif. Le titulaire du poste sera désormais considéré comme le premier ministre du Parti. Henri Conin-Bédier a aussi saisi l'occasion pour se prononcer sur l'actualité du pays. Gabrielle Zali. Une réunion de deux heures du bureau politique pour examiner et adopter les amendements du règlement intérieur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ce mardi, au siège du parti à Cocody. Mais avant cela, Henri Conin-Bédier, le président du PDCI s'est exprimé sur l'actualité du pays. Devant la quasi-totalité des barons du parti, il s'est réjoui du retour en bonne santé du président Alassane Ouattara et surtout de l'apaisement du climat social et de la réussite du dialogue politique. Nous avons au niveau du PDCI RDA apprécié les propos tenus par le président Afinguesan lorsqu'il nous a rendu visite et je suis heureux de noter que les conseils que je lui ai prodigués à cette occasion semblent faire leur effet. Cette réunion du bureau politique intervient trois mois après le douzième congrès ordinaire du parti tenu en octobre dernier. Les amendements du règlement intérieur adoptés ce jour font partie de la mise en application des réformes issues du douzième congrès. Ces modifications ont trait, entre autres, au fonctionnement du secrétariat exécutif sur le modèle d'un gouvernement avec un secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, qui joue le rôle de premier ministre et des secrétaires exécutifs chargés de domaines spécifiques qui jouent le rôle de ministre. Désormais, au PDCI, c'est le doyen d'âge des vice-présidents qui assuient l'intérim du président du parti en cas de vacances. Avec ses amendements de certains tests de son règlement intérieur, le PDCI veut s'inscrire dans la dynamique de la renaissance. On s'intéresse aussi ce soir à cette maladie qui fait chaque année 6 000 victimes face à l'ampleur que prend le cancer du col de l'utérus, puisque c'est de cette maladie qu'il s'agit. L'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne a initié ce mercredi une journée de dépistage contre cette forme de cancer. L'activité a eu lieu au centre urbain du quartier d'Ivo, c'est dans la commune de Kumasi au sud d'Abidjan. Ami Sissoko, grâce à Kondo. 6 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés en 2013 en Côte d'Ivoire. Sur ces 6 000 cas, 4800 décès ont été enregistrés, soit 80%. L'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne tire la sonnette d'alarme. Elle a organisé une opération de dépistage gratuit. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer le dépistage du cancer du col, pour être à l'écoute de nos mamans, pour leur expliquer ce qu'il faut faire, pour éviter que le cancer ne soit dépisté trop tard. La prise en charge du cancer est lourde. Nous sommes dit qu'en tant que femmes, en tant que sage-femme, nous sommes les mieux placés pour parler aux femmes. Elles écoutent plus les femmes qui vivent la même chose qu'elles dans leur corps. C'est une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le Human Papilloman Virus. Les facteurs de risque, il y a la précocité des rapports sexuels, il y a les multi-partenaires sexuels, il y a les rapports sexuels non protégés, et puis il y a la multiparité. Quand tu as fait beaucoup d'enfants, tu es exposé aussi à cette maladie-là. La tranche d'âge la plus exposée au cancer du col de l'utérus est comprise entre 20 et 50 ans. Les moyens de prévention sont multiples, entre autres la fidélité, l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels et la vaccination. Mais le dépistage à précoce demeure la seule voie de prévention du cancer du col de l'utérus. Nous sommes à Georgie, moins 3 de la Journée internationale de la femme, à 72 heures de l'événement. Le ministère de la Solidarité, en collaboration avec des organisations féminines de la société civile, a organisé une conférence hier sur le campus de l'université Félix-Fouadboigny de Kokodi, thème abordé, l'indépendance économique de la femme. Maïsako. Âgée d'une cinquantaine d'années, Mariam Touré s'adonne à la vente de fruits et d'arachides dans la commune de Kokodi. Si Mariam reconnaît que son petit commerce lui permet de suivre au quotidien, elle souhaite dans l'avenir développer ses activités et accroître ses revenus. Je pense à faire un magasin pour que je reste dedans, pour qu'il puisse arrêter ça là, parce qu'il y a ce front dedans. Comme Mariam, nombreuses sont les femmes en Côte d'Ivoire qui aspirent à une indépendance financière, l'un des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre en 2015 et qui prévoit l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Société, femmes et développement, tel est le thème de la conférence inaugurale de la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain. C'est une initiative des femmes qui, dans l'ensemble, ont constitué le comité d'organisation et le comité scientifique de toutes les femmes de Côte d'Ivoire à l'effet de parler un peu de la place de la femme dans la société et de son rôle pour le défi de développement. Selon la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté, également marraine de la cérémonie, l'émergence tant souhaitée pour la Côte d'Ivoire ne pourra se concrétiser qu'avec l'autonomie économique des femmes. Pour le conférencier, le professeur Ignace Biakazazeli, l'amélioration des conditions de vie dans nos sociétés ne peut se réaliser si la majorité des femmes demeurent dans la pauvreté. Le développement repose sur la femme. Il faut lui donner l'argent pour qu'elle travaille. Je veux dire accès aux instruments financiers, mise en place de procédures plus souples pour la femme par rapport au remboursement et tout ça et à partir de là, elle pourra se prendre en charge. En dépit de quelques avancées notées grâce aux réformes politiques, institutionnelles et légales mises en oeuvre par le gouvernement ivoirien pour assurer l'épanouissement économique des femmes et le droit à l'éducation, des efforts restent à fournir. À ce jour, 64 femmes sur 100 sont au chômage en Côte d'Ivoire. L'Assemblée des régions et les structures d'encadrement agricole viennent de formaliser un partenariat. Signature engagée autour d'une table ronde. La concertation a eu lieu ce 5 mars au siège de la RCI à Cocody de Plateau-Valot. L'agriculture demeure aujourd'hui encore le pilier essentiel de l'économie ivoirienne. Ce secteur génère les deux tiers des emplois et 40% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Elle constitue l'activité principale du monde rural et il existe plusieurs structures traitant les questions agricoles en Côte d'Ivoire. La RCI, Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, organise une table ronde. Objectif, renforcer les capacités de ses membres à travers le développement et relations partenariales avec les structures du secteur agricole. Nous avons ce matin une douzaine de structures. Nous attendons signer des contrats de partenariat avec ces structures. Occasion pour les participants de faire une prise de contact avant la formalisation et la signature de convention cadre. Nous attendons que les spécialistes de ces différents domaines puissent nous apporter les rudiments nécessaires pour que nous puissions les transférer à nos parents pour que ceux-ci puissent améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes dans le cadre de cet atelier-là pour présenter la nouvelle stratégie, la stratégie nationale de développement de la filière agricole dont s'est dotée la Côte d'Ivoire pour faire la promotion du riz qu'on appelle désormais le riz de la Côte d'Ivoire. Structure d'accompagnement dans le domaine agricole et région. Quel partenariat pour une politique de développement local ? Et le thème de cette rencontre, la RCI se veut la fêtière qui représente l'ensemble des régions auprès des pouvoirs publics et de tout tiers. La contribuable des régions du Kabadougou, du Follon et du Bafing dans le nord ivoirien renoue significativement avec les impôts. Parti de zéro, le niveau des impôts collectés est passé à environ 500 millions de francs CFA après trois ans d'activité. Pour la direction régionale des impôts d'Odiennée, l'avenir est prometteur au regard du regain des activités économiques de la région. Les explications de Noël Nianyo. Au Diennée, capitale du Kabadougou, capitale fiscale des régions du Bafing, du Follon et du Kabadougou même. Nous sommes à plus de 900 kilomètres d'Abidjan dans le nord-ouest de la côte d'Ivoire. Parti de zéro en termes de recettes fiscales, les performances des services et des impôts ont connu une croissance exponentielle. Parti d'une situation zéro, fin 2011, on a pu réaliser des entrées de l'ordre de 170-115 millions. Et en 2012, nous sommes passés à 300 millions. En 2013, nous sommes passés à 560 millions. A l'origine de cette embellie et une politique de sensibilisation des potentiels contribuables. De plus, il a fallu sacrifier le contrôle et les sanctions des règles essentielles du système déclaratif. Nous savons très bien que nos parents qui sont ici n'ont pas été offerts des impôts durant 10 ans. Donc il fallait y aller pas à pas. Et c'est ce que nous allons faire. nous les avons d'abord sensibilisés. Et c'est de telle sorte que, par exemple, les mesures qui consistent à appliquer des pénalités ou des intérêts de retard lorsque quelqu'un ne vient pas payer ses impôts à temps, nous les avons mis de côté momentanément. Durant cette période de tolérance, environ deux ans. Pour l'avenir, le retour à l'ordre normal va se faire progressivement pour encourager le regain d'activité économique dans la région. De plus en plus, nous constatons qu'il y a des activités qui se créent. Il y a les cadres qui se battent pour créer des activités. Le tissu fiscal de cette direction régionale est composé pour l'essentiel d'impôts synthétiques avec une faible percée de l'impôt foncier. Le seul vivier fiscal est à tout bas avec le complet succulier de la localité. En vue de mieux gérer et préserver le parc national de la Comoué, l'Office ivoirien des parcs et réserve à OIPR a mis en place des comités de gestion locales. Ils ont pour mission de sensibiliser la population sur la conservation de ce patrimoine en mettant à leur disposition des outils nécessaires pour leur prise en charge. Ces comités ont présenté leurs actions aux responsables du ministère en charge de l'environnement. C'est en présence de Mamadou Kouassi. D'une superficie de 1 149 000 hectares, le parc national de la Comoué subit depuis cette dernière décennie de graves menaces. Des menaces liées à l'exploitation de la forêt et à la chasse abusive des animaux. A cela s'ajoutent les feux de brousse récurrents du fait des populations rivéraines. Pour protéger et mieux gérer ce parc, des comités locaux de gestion sont mis en place par l'OIPR, Office Ivarain des parcs et réserves. Après un an d'activité, ces comités de gestion font le point de leurs actions. Un bilan juge satisfaisant puisque les efforts de ces comités ont permis la réhabilitation des mares, le reprofilage de certaines pistes, l'équipement des services en matériel de communication et la réalisation de micro-projets au profit des populations rivéraines. Pour cette année, la direction de la zone nord-est de l'OIPR envisage l'organisation d'un concours du village le plus engagé dans la conservation du parc ainsi que le renforcement de la surveillance et des campagnes de sensibilisation. Des décisions salues ont été encouragées par les autorités administratives et les responsables de l'office ivoirien des parcs et réserves. Dans l'actualité culturelle, bien sûr, le Massa, le marché des arts et du spectacle africain qui se poursuit. Les plus jeunes étaient à l'honneur aujourd'hui. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire se sont mobilisés pour découvrir les arts de la scène dans toutes leurs dimensions. en présence du ministre de l'éducation nationale Kandia Kamara et du ministre de la culture Maurice Bandama, les plus jeunes ont eu droit à des spectacles de danse et de conte ter scolier. Cinquième jour du marché des arts du spectacle africain Massa 2014 dédié aux plus jeunes. Les élèves sont venus de plusieurs écoles du district d'Abidjan pour assister à ces spectacles artistiques et pour découvrir les arts de la scène. Comment je suis panuée aujourd'hui ? Je sens une liberté totalement dans mon cœur. Je suis fière de voir ma culture. C'est très intéressant et nous, étant élèves, ça nous enseigne, ça nous éduque et ça peut nous permettre d'avancer dans nos études. J'ai vu les gens danser et taper des tam-tam, ça m'a beaucoup plu et les enfants aussi ont bien apprécié ça. Les jeunes publics à l'honneur à ce grand rendez-vous culturel africain, une initiative saluée par la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et le ministre de la culture et de la francoufouli. Nous avons souhaité avoir un Massa Festival et nous l'avons avec la participation de toute l'Afrique. Nous voulons une jeunesse forte mais une jeunesse culturelle qui est imprégnée de sa culture. Vous savez que l'éducation et la culture ne font qu'un et donc aujourd'hui l'opportunité a été donnée aux élèves ivoiriens de découvrir la diversité culturelle ivoirienne mais je dirais aussi la diversité culturelle africaine. La Côte d'Ivoire émergente c'est une Côte d'Ivoire où il y aura une jeunesse avec la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition, les pieds dans la culture. Une journée marquée par des comptes, des prestations de groupes de danse notamment les troupes Bendia et Wonseyo de Côte d'Ivoire les tambours de Burundi qui ont apporté de la joie à ces enfants. Le marché des arts du spectacle africain se poursuit jusqu'au 8 mars avec plusieurs autres activités. Vous venez de l'entendre à ce marché des arts du spectacle africain pour enfin samedi prochain cinq jours après le démarrage quel bilan a mis par cours notre reporter Serge Collet a interrogé quelques participants témoignages. Après cette année d'interruption que reste-t-il du marché des arts du spectacle africain? La huitième édition nous donne l'occasion d'en savoir davantage en sillonnant les sites d'Abigan où les groupes se produisent de jour comme de nuit. Ce massage il est vraiment très timide. Quand on parle d'un marché des arts c'est une rencontre de professionnels d'acheteurs mais quand on vient voir un public jeune c'est vrai ça nous fait plaisir mais ces jeunes n'en ont pas répété pour ce public-là ils ont répété pour être vendus. Cinq jours après le début de l'événement au village du Massa au palais de la culture les avis sont partagés. L'organisation est un peu chaotique parce qu'il y avait un d'autres qui jouait il n'y avait que nous les Burkinabés il était sonné il n'a même pas pu bien jouer il n'y a pas de public et puis la programmation c'est pas ça. Le Massa 2014 c'est chaud ça bouge et puis ça nous a donné l'occasion de montrer notre culture. Le comité d'organisation a annoncé 1500 festivaliers 200 acheteurs et diffuseurs de spectacles pour suivre les groupes. Je pense même qu'il y en a un peu plus que les 200. Je ne fais pas le tout parce que moi mon travail aujourd'hui ça consiste à organiser les choses je n'ai pas encore commencé la comptabilité réelle de tout ce qui s'est déjà vendu et en même temps il faut savoir que les choses peuvent se vendre tout de suite. Les acheteurs je n'ai pas vu jusqu'à 200 moi j'ai vu seulement une dizaine. Il y a beaucoup d'artistes mais il ne peut pas y avoir un diffuseur ou un acheteur par artiste ils ne verront pas les diffuseurs partout mais les diffuseurs sont là. Au-delà des difficultés les organisateurs et certains participants de ce huitième Massa se veulent positifs. Moi je trouve que c'est un très très beau Massa et puis peut-être qu'il faut beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de belles choses. C'est un vrai plaisir d'être ici au Massa parce que c'est vraiment la fête de la culture. C'est vrai que c'est l'organisation tout n'est pas parfait mais voilà après toutes ces années d'absence le Massa revient. Nous ce que nous essayons de faire c'est chaque jour de faire mieux que la veille. Donc de mon point de vue les perspectives sont vraiment encourageantes. Le samedi 8 mars prochain le rideau va se refermer sur le huitième marché des arts du spectacle africain. A l'étranger d'abord l'Egypte. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi chef des forces armées égyptiennes a implicitement confirmé sa volonté d'être un candidat à l'élection présidentielle. Le maréchal a déclaré qu'il ne pouvait rester sourd aux demandes de la majorité des Égyptiens. C'était lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'école de guerre du Caire où le maréchal sisi a précisé que les procédures officielles concernant sa candidature seraient lancées dans les tout prochains jours. Reportage. Au cours d'une cérémonie de remise de diplôme lors d'un grand spectacle au sein de l'école militaire du Caire, le ministre de la Défense a levé le voile sur ses futures intentions. Chef des armées, homme fort de l'Egypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi a indiqué qu'il ne pouvait plus ignorer les appels du peuple à se présenter à la présidentielle. Ne pensez pas une seconde que quelqu'un qui aime profondément son pays et les Égyptiens peut, quand il sent qu'il y a une forte aspiration, tourner le dos au peuple. Personne ne peut le faire. Personne. Sept mois après l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi, voilà donc le maréchal, candidat potentiel pour le plus grand plaisir de la rue Kéron. C'est la première fois depuis Abdel Nasser que le peuple égyptien est d'accord sur une personnalité. Oubliez ce qui profite de la stabilité et des soi-disant révolutionnaires. Nous avons besoin d'un dirigeant qui tient le pays, un homme sur qui on peut compter. Il sera bon dans toutes les fonctions grâce à Dieu. Avant d'officialiser sa décision, le maréchal devra quitter le gouvernement et démissionner de l'armée. En attendant, le pouvoir accroît sa lutte contre les islamistes. Dernière décision, l'interdiction de l'organisation palestinienne Hamas accusée de collusion avec les frères musulmans pour mener des attentats sur le sol égyptien. Dans le reste de l'actualité internationale en bref et en imaille, ces hélicoptères de l'armée gouvernementale syrienne qui ont effectué aujourd'hui plusieurs raids au Liban près d'Arsal, une ville frontalière sunnite qui affiche ses sympathies avec les rebelles en Syrie. Les raids ont visé une région montagneuse assez désertique dans les environs d'Arsal près de la frontière selon plusieurs témoins. L'armée syrienne a repris le contrôle de la localité d'Al-Sahel aux portes de Yabroud l'un des plus importants bastions rebelles dans la province de Damas près de la frontière libanaire. Son objectif prendre les localités et collines alentours pour assiéger la ville une tactique de siège déjà utilisée par l'armée fidèle à Bachar Al-Assad. Les violences en Syrie ont fait en 3 ans 140 000 morts et des millions de réfugiés et de déplacés selon l'ONU. 29 morts lors d'une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram dans le village de Mafa une localité au nord-est du Nigeria. dépassés par les rebelles en ombre et en armes les soldats se sont enfuis laissant la population sans défense. Les rebelles ont opéré durant plus de 6 heures sur place. Débordées les forces de sécurité sur le terrain la police et quelques soldats étaient tous dépassés. Ils ne pouvaient pas appeler les renforts pour venir à bout des rebelles. On peut donc s'interroger sur la sécurité dans l'état de Borneo. plus de 300 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année et des milliers de morts depuis 2009. A sept mois du référendum d'autodétermination de l'Ecosse Londres cherche à démontrer aux Écossais qu'ils ont tout intérêt à rester dans l'Union tout en bénéficiant d'une large autonomie. Selon un sondage publié dans le Sunday Express 62% des Écossais souhaitent rester dans l'Union contre 38% en faveur de l'indépendance. Une victoire du oui au référendum historique d'autodétermination du 18 septembre chère au premier ministre indépendantiste écossais Alex Salman signerait l'éclatement du Royaume-Uni. Placé sous le thème de la consolidation de la paix et après plusieurs mois de réparatifs les tambours les masques les costumes des différents groupes ethniques musique et danse traditionnelles en tête défilent dans les rues de la capitale de Guinea-Bissau. Cet événement est la parfaite combinaison réussie entre le carnaval de la culture occidentale et la tradition locale. Après quatre jours de fête l'un des pays les plus pauvres au monde isolé par le coup d'état d'avril 2012 se prépare pour la première campagne électorale qui débutera le 22 mars. Quatrième et dernier titre de ce journal les chefs de la diplomatie russe et américaine réunissent mercredi à Paris une réunion organisée par le président français François Hollande le chef de la diplomatie française avait préparé le terrain ce matin annonçant d'éventuelles sanctions de l'Union Européenne contre la Russie. La crise ukrainienne la plus grave en Europe depuis la fin de la guerre froide était ce jeudi au menu de discussion à Paris entre les chefs de la diplomatie américaine britannique et française et leur homologue ukrainien. Washington, Londres et Paris prônent une désescalade tout en maintenant la perspective de sanctions contre Vladimir Poutine s'il ne s'y engageait pas. Recevant le chef de la diplomatie du nouveau gouvernement de Kiev Laurent Fabius a renouvelé au nom de tous l'attachement à la souveraineté territoriale de l'Ukraine et détaillé de nouvelles sanctions en plus de la suspension des travaux du G8 de Sochi. L'Allemagne et la France qui travaillent ensemble vraiment la main dans la main ont mis au point une espèce de proposition de plan de sortie et on va voir s'il est accepté qu'il soit discuté c'est-à-dire un gouvernement d'union c'est-à-dire évidemment le fait que les russes se retireraient le fait que s'il y a des milices extrémistes elles seraient dissoutes et le fait que la constitution de 2004 s'applique et qu'on aille vers une élection présidentielle. Dans l'attente d'une rencontre entre le secrétaire d'état américain John Kerry et le ministre russe des affaires étrangères en marge d'une réunion internationale sur le Liban à l'Elysée Moscou alterne les discours. De passage à Madrid Sergei Lavrov a déclaré que les militaires russes en mer noire étaient dans leur lieu d'affectation et que son pays n'avait aucune autorité sur les forces d'autodéfense pro-russe en Crimée. Il a toutefois prévenu que la Russie ne permettrait pas un bain de sang en Ukraine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada